bonjour bonjour les amis c'est le moment de la communication de conscience à conscience avec laetitia nous sommes le mardi 23 mars et l'expérience a eu lieu à 9h30 ce matin et il est environ 10h moins le quart 10h moins 10 lorsque nous échangeons sur nos expériences et donc je vais découvrir laetitia ce que tu as vécu bonjour à tous moi ce matin bon j'ai présente à notre lien assez tôt et mon mental par contre lui voulait beaucoup prendre sa place beaucoup réfléchir beaucoup extrapolé ce matin et j'ai senti que je suis m'accompagner pour l'endormir un petit peu j'ai été plongée dans une sorte de bain anesthésiant en fait très agréable qui qui endormait mon mental et qui m'invitait à être présente totalement en chaque chose que je faisais au lieu de réfléchir à autre chose en même temps c'était très agréable une sorte de brume de vapeur qui qui m'entourait donc à 9h30 quand je me suis relié à toi j'ai senti une grande vague de joie qui arrivait c'est souvent comme ça que je sens ta présence à mes côtés et tout de suite j'ai vu que ce matin on allait pour moi faire une sorte d'atelier et on était invité à à mener une sorte d'atelier alors chacune différemment moi j'ai vu que tout de suite on remettait un casque en or et j'ai senti la présence de jeanne d'arc avec laquelle j'ai vraiment accepté le lien en fait ces derniers jours et en fait on m'a précisé que c'était pas pour me protéger ni pour mener la guerre mais pas que je regarde sur les côtés vraiment pour que je je reste bien centré sur ce que j'avais à faire et moi j'ai fait le lien avec ce qui s'était passé pour moi dans dans la matinée vraiment me centre et présente à ce que je fais et pas regarder ailleurs et pour toi j'ai vu qu'on te remettait un panier c'était très joli avec des des étoiles en or dans dans le panier et que tu devais répandre en fait sur le sol et en fait ils se complissaient à l'infini et toi tu répandais sur le sol ces étoiles à l'infini et et pour moi j'ai perçu au niveau du coeur une grande ouverture parce qu'il y avait une vague qui arrivait derrière moi et c'était des petites paillettes en or et c'est comme si mon coeur n'était pas assez grand pour me laisser traverser par par cette vague là donc ça faisait presque mal il fallait que je laisse mon coeur s'ouvrir pour simplement accepter qu'elle me traverse et qu'elle passe devant et j'ai compris l'utilité du casque parce que j'ai vu qu'autour de moi il y avait par contre des vagues des sortes de cristaux noirs qui qui passaient à côté de moi et je pouvais même sentir percevoir comme si ça pouvait me piquer au niveau du corps c'était assez dur contre contrairement à la vague là de paillettes en or qui me traversait et à un moment j'ai vu que tout s'incorporait en fait c'était comme comme quand on mélange une pâte à gâteau ton action et mon action j'ai compris que c'était la même mais voilà différemment c'est à dire que en fait on incorporait à ces ces vagues de cristaux noirs les étoiles ou les paillettes d'or qui à un moment donné en fait était totalement mélangé et on voyait plus du tout les vagues de cristaux noirs donc voilà c'était très beau et en fait voilà cette action ce matin on répandait enfin par notre intermédiaire on acceptait de que se répandent sur la terre ses étoiles et ses paillettes en or voilà pour moi c'est vraiment c'est quand même assez étonnant de voir la similitude enfin ça prend des formes différentes mais vraiment plein de d'informations qui qu'on a en commun en fait ça moi de comme souvent le mardi matin notre rendez vous fait que dès que je me réveille en fait je sens qu'on est déjà relié donc ça je le dis toutes les semaines mais c'est quand même impressionnant de voir à quel point ce rendez vous a de l'importance en fait pour pour mon système je vais dire et pour je suis et donc il ya un paradoxe à l'heure du rendez vous je sens un paradoxe parce que je te sens totalement près de moi depuis ce matin ça y'a aucun souci mais avec ton je suis mais je te cherche au niveau humain comme si c'était préoccupé par autre chose c'est drôle très drôle que tu dises que tu as pensé de disperser et donc ça ça demande un petit moment avant que je sens que la jonction se fait vraiment et là ça y est on est réuni et là s'engage entre nous une discussion sur qu'est ce qu'il ya à faire aujourd'hui quand tu parlais il ya un atelier à faire c'est exactement ça on dit tiens mais qu'est ce qu'il y a donc à faire aujourd'hui et alors on se pose la question réfléchie alors vraiment le raisonnement se met en route un pensée tu vois se met en route et on essaye de faire un état des lieux de la planète de on se dit tiens qu'est ce que qu'est ce qui serait le plus important à faire aujourd'hui là pour pour aller dans le sens de l'unification donc là je constate on reçoit de l'aide il ya des êtres des êtres vibratoires qui viennent autour de nous là pour soutenir un peu et qui stimule notre propre lumière et là on comprend que notre discussion doit changer de plan que alors que nous réfléchissions logiquement sur les priorités les actions prioritaires on capte que cette voie là n'est pas du tout pertinente que nous devons prendre nos ordres de nos êtres suprêmes élevé notre fréquence encore plus et c'est alors évidemment quand on comprend ça on est là franchement savoir quoi et donc tout à coup on se transforme toi et moi nos corps sont transfigurés et on s'étire on s'étire on s'étire considérablement au point de rejoindre notre germe divin et on constate alors que notre germe divin on a chacune un germe bien spécifique mais au bout du bout si on peut voir ça comme ça je le décris en trois dimensions mais en réalité c'est pas c'est pas comme ça mais au bout du bout c'est ces germes sont conjoints en fait ils sont même s'ils restent reconnaissables ils sont exactement semblables quelque part et donc là ça rejoint le point d'origine de tout l'information primordiale du tout quoi ce qu'on peut appeler le divin ou l'information l'amour principe créateur ça rejoint le principe absolument et là s'établit une connexion avec notre manifestation terrestre de notre germe émane de multiples rayons lumineux et de toutes les couleurs alors là des couleurs qui n'existent pas sur la terre c'est à dire qu'il y a une infinité de couleurs absolument étonnantes et donc là il nous est demandé de les relayer pour les transmettre à l'humanité à la terre et donc chaque couleur en fait est un est un une vibration qui vient dynamiser l'évolution de toutes les personnes de toutes les de toutes les créatures qui vont recevoir cette cette couleur et donc chaque couleur à une destination bien précise en fonction de la fréquence émise tous les règnes sont concernés le minéral reçoit sa couleur le végétal reçoit sa couleur chaque espèce animale reçoit sa couleur bien spécifique selon sa fréquence chaque famille d'âmes humaine je mets des guillemets à famille d'âmes et ses familles de fréquentiel en fait un reçoit sa couleur et ses couleurs sont destinées à élever les fréquences de l'ensemble de toutes les formes de vie sur la terre et là ça se finit avec la présence de marie la conscience de la terre qui nous dit sa joie que nous ayons accepté de participer à ce qu'elle vit à ce qu'elle porte en elle pour participer elle même à l'évolution de l'esprit dans dans le dans les univers voilà c'était ça qui qui était donc je trouve que c'est très proche avec des vies des visions un peu spécifiques mais c'est très semblable donc qu'est ce temps oui oui et j'ai ressenti aussi les guides qui étaient là derrière nous et qui observait ce qu'on faisait j'ai pas pu vraiment identifier qui mais pas mal de d'entités spirituelles là derrière nous ouais moi non plus ouais je ne sais pas peut-être quand même ça a beaucoup à voir avec les élohim je pense oui c'est possible bon ton allusion au casque d'or c'est sympa tu sais que c'est un film avec simone signoret qui s'appelle casque d'or je crois je connais pas je ne crois pas que je l'ai vu mais je sais c'est un film donc forcément simone signoret c'est pas jeune qui s'appelle casque d'or d'accord ok marie audile merci pour toi tu veux ajouter quelque chose non c'est très bien pour moi merci merci aussi donc rendez vous avec je vois que david vient de publier la communication de conscience à conscience qu'il a vécu avec élodie donc double dose de mardi vous savez pour ceux qui sont intéressés et puis personnellement je vous retrouve ce soir à 19 heures pour une nouvelle guidance pour puissance et toi la semaine prochaine à la semaine prochaine bonne journée au revoir